Vous venez de tourner un court-métrage, un long-métrage, une série, bref, vous venez de tourner de la fiction, je vous propose de vous donner 6 conseils pour le montage de votre projet. Alors tout d'abord, dans cette vidéo, je précise bien qu'on parle ici de fiction, dans un workflow de post-prod de fiction, encore une fois. Donc tout ce que je veux dire là, sera pas forcément valable pour du YouTube, ou pour du corporate, ou pour du documentaire. Si votre fiction était tournée dans les règles, avec une équipe complète et donc que vous avez un monteur. Même si tous les conseils sont pas forcément liés à un monteur, vous allez voir qu'il y en a un ou deux qui prennent quand même en compte ça. Alors premier conseil, prenez votre temps pour dérusher votre film. Alors le dérusher, c'est quoi ? Et bien on regarde tout ce qu'on a filmé, et on trie les bonnes prises, et les moins bonnes. On prend tout ce qu'on a tourné sur le tournage, et on fait le tri. Le dérusher est méga important, parce que des fois vous allez voir dans des prises qui vous semblaient pas bonnes, des choses qui vont être super à garder au montage, et à l'inverse, des prises qui vous semblaient excellentes, que vous allez pas vouloir mettre au montage. Ou des trucs qui vont vous sauver la vie, ce qu'on appelle des queues de plans, ou des débuts de plans, que vous allez peut-être inclure au montage, alors que c'était même pas prévu. C'est là aussi que vous allez pouvoir prendre du recul sur deux choses. La technique de vos plans, est-ce que les plans sont réussis ou non techniquement sur le tournage, mais vous allez aussi pouvoir prendre du recul, surtout sur le jeu des comédiens. Bah c'est simple, souvent c'est au dérusher qu'on voit si un comédien joue bien, ou pas bien, dans une prise. Et comme pour la technique, des fois c'est la prise qu'on pensait la moins bonne, qu'on va garder au montage. Donc le dérusher, ça coule de source, c'est tout bête comme premier conseil, mais c'est super important. Deuxième petit conseil que je pourrais vous donner sur de la fiction, c'est de faire confiance à votre monteur. Donc là c'est un conseil, si vous avez un monteur, surtout. Si vous montez le film vous-même, ce conseil ne s'applique pas vraiment. Si vous avez un monteur, faites-lui confiance, car lui possède quelque chose que vous, vous n'avez pas forcément, c'est du recul. Comme le monteur n'était pas là sur le tournage, lui, il arrive à avoir du recul sur le projet, et à être assez objectif. Essayez de ne pas être trop contrôle fric sur votre projet, et de laisser un peu de liberté au monteur. Il va sans doute vous apporter des idées auxquelles vous, vous n'auriez même pas pensé, et qui vont rendre votre film meilleur. A l'inverse, il peut aussi vous apporter des idées mauvaises. Mais justement, c'est ça la force de monter un film avec un monteur, c'est qu'il y a de la discussion, qu'il y a du débat sur ce que le film raconte, sur la manière dont on construit le film en post-production. Sauf si vous avez des scènes que vous avez 100% pensées au tournage pour le montage, c'est ce qu'on appelle un peu des scènes tournées-montées, vous savez qu'elles seront montées comme ça et c'est pas autrement. Pour le reste de votre projet, dialoguez avec votre monteur. De ma petite expérience, tous les monteurs avec lesquels j'ai travaillé avaient un oeil un peu aiguisé sur le truc, et m'apportaient des idées que moi j'avais même pas eues. Je me souviens notamment de mon premier court-métrage Orphire, où à la fin, une chèvre fonce sur les deux antagonistes de l'histoire, et je ne savais pas comment terminer la séquence. Et c'est là où le monteur a eu l'idée d'aller chercher une queue de plan, qui était même pas prévue pour être dans le film, pour mettre ça au bout, avec quelques bruitages cartoon, pour terminer la séquence. Et ce jour-là, le monteur a totalement sauvé la fin de la séquence avec une idée que moi j'avais même pas eue. Donc vraiment, faites confiance à vos monteurs, discutez avec eux. Le cinéma, ça reste un travail d'équipe, aussi bien au tournage qu'en post-production. Troisième conseil, tant qu'on est dans le travail d'équipe, si au tournage vous avez eu un ou une script, surtout, utilisez bien et suivez bien les rapports de script au montage. Alors pourquoi ? Bah parce que le ou la script aura vu des trucs que vous, vous n'aurez jamais vu sur le tournage. Des faux raccords, aussi bien au niveau des costumes, du maquillage, de la déco. Elle aura aussi vos pensées du moment, si vous trouviez telle ou telle prise bonne au jeu ou pas. Normalement, sur le tournage, vous avez pas mal communiqué avec votre script et vous avez un vrai journal de bord de votre tournage. Et comme des fois, on monte ses projets des mois après le tournage, on n'a plus forcément tout en tête. Donc autant vous dire que ces rapports de script là, c'est de l'or en barre. Combiner ces rapports de script au regard de votre monteur, vous pouvez faire des petites merveilles au montage. Quatrième conseil que je pourrais vous donner pour monter de la fiction, monter en musique, utiliser des musiques témoins. Alors c'est un conseil que je vous donne un peu avec parcimonie, parce que les musiques témoins, c'est vachement traître. Quand on les met dans le film, après des fois, on a beaucoup de mal à s'en détacher. Mais moi, je conseille de monter en musique parce que ça permet de voir déjà le rythme que peut avoir le film et de voir à quel endroit on mettra de la musique ou non dans son film. Mais bien évidemment, une fois le montage loqué, il va falloir supprimer toutes ces musiques témoins pour envoyer tout ça au compositeur. Et ne rentrez pas dans le travers de lui envoyer votre montage avec les musiques témoins en lui demandant de faire exactement la même chose. Personnellement, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Au même titre que votre monteur, votre compositeur est là pour proposer des idées que vous n'aviez pas eues vous-même et pour porter votre film vers le haut. Monter en musique, c'est très utile, mais c'est donc à double tranchant. Cinquième conseil, tant qu'on est dans le son, mettez des bruitages témoins sur votre montage. On a toujours tendance à négliger l'importance du son. Et je peux vous dire qu'un bruitage, ça peut entièrement vous changer une séquence. Donc là aussi, il existe des tonnes de banques de données de bruitage. Souvent, les monteurs son, ils ont ça en stock. Les monteurs aux images, ils ont aussi souvent un disque dur rempli de musiques témoins et de bruitages témoins pour vous aider là-dessus. Donc, n'hésitez pas, mettez des bruitages témoins. Les bruitages, ça peut être utile pour faire vivre, par exemple, tout ce qu'il y a hors champ. C'est primordial. Encore une fois, on parle du montage. Donc, les bruitages, ça peut être viré au mixage et au montage son derrière. Une erreur au son, au montage, c'est pas grave, c'est corrigeable à l'arrière. C'est corrigible ou corrigeable, je ne sais pas comment on dit. Donc vraiment, bruitage témoin, musique témoin, c'est de l'or en barre pour votre montage. Et donc, il faut bien faire attention de ne pas trop s'y attacher et de savoir que tout ça, on va le faire sauter peut-être derrière. Et donc, sixième et dernier conseil, qui va être un conseil un peu plus technique, organisez bien vos timelines. Sur votre logiciel de montage, faites des timelines très propres. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'après, vous allez devoir faire des exports XML, OMF pour toute l'équipe Post-Prop qui suit. Etalonnage, mixage, montage son, compositeur et j'en suis. Et je vais prendre l'exemple de l'étalonneur. Lui, il va être aux anges quand il va récupérer une timeline propre. C'est un gain de temps phénoménal pour la suite de votre post-production. Il n'y a plus de tri à faire. On sait où on en est. Tout est bien nommé, tout est bien trié. Travaillez proprement votre montage. Ça va faciliter la vie, même à l'équipe, des effets spéciaux. Si la nomenclature des plans est bonne et que les plans sont bien nommés, l'équipe des effets spéciaux, elle vous en sera vraiment très reconnaissant. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai toujours voulu insister personnellement. C'est de faire un travail propre techniquement pour que tout le monde soit content lors de la post-production, même sur l'une des courts-métrages. Moi, je fais des rapports VFX, des grands tableaux que j'envoie à l'équipe d'effets spéciaux. Je fais aussi même des moodboards étalonnage que j'envoie à l'étalonnage. C'est du temps gagné, donc de l'argent de gagné, donc des sourires gagnés de l'équipe de post-production. Une meilleure ambiance, des conditions de travail plus que correctes. Bref, bien organiser sa timeline et son travail, c'est du bonheur pour tout le monde. Voilà, j'espère que ces six petits conseils concernant le montage de fiction vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu et à mettre la cloche. C'est le meilleur moyen d'aider la chaîne à progresser. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, allez bien vous faire en filmer. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada